hello tout le monde hello chers amis j'espère que vous allez bien ce début de semaine on va faire un petit point aujourd'hui sur les marchés puisque on a une dernière semaine de janvier assez active au niveau des statistiques un petit peu macroéconomique on va voir qu'il ya un petit peu de bruit sur le marché bruit technique puisqu'on a un désalignement à court terme de différents classes d'assets que ce soit les commodities d'un côté les marchés de taux les marchés stocks américains et la crypto donc je pense que là le marché est en attente d'un point de vue on va dire fondamental ou d'un point de vue macroécomique de certaines statistiques et surtout événements de fin du mois ou début début du mois de février la décision de la fed par rapport à son taux directeur et sa conférence de presse qui sera attendue donc on va faire un petit point rapidement pour cette semaine juste pour vous remettre un petit peu le cadre la semaine passée à la même date c'est à dire lundi dernier on était plus en train de dire attention on a un mouvement de consolidation en cours maintenant qui a été engagé sur la crypto on voyait plutôt certains indicateurs mathématiques sur les horizons plus courts en trois heures qui nous donnaient un potentiel on va dire de rebond intermédiaire à partir de jeudi notamment en amont des chiffres du PIB américain et du PCI au niveau de la zone US qui va avoir une importance sur la partie du discours qu'on aura lieu cette semaine avec Powell avec la fed mercredi donc pour l'instant le scénario se met plutôt bien en place puisqu'on a eu ce rebond on avait anticipé plutôt entre 5 et 20% de rebond en fonction des tokens on avait plutôt mis en avant avax mkr rune dans les potentiels de rebond à court terme avec chr aussi premier donc on a en place un rebond bitcoin ether qui donne lieu à certains rebonds significatifs notamment sur la partie rune et avax on n'a pas encore le gros potentiel sur la partie mkr et chr mais en tout cas voilà cette anticipation de rebond technique maintenant on est proche de la zone de résistance donc il va falloir faire attention pour ceux qui jouent le mouvement à court terme pas s'exposer à mon accredit puisque je pense que c'est là où on va avoir quand même des grosses manoeuvres d'un point de vue macroéconomique et marché traditionnel voilà on reprend rapidement les statistiques pour cette semaine statistiques intéressantes puisque on va avoir quand même tous les pib de la zone on va dire développé européenne et la version condensée sur la partie de l'union européenne donc ça c'est plutôt intéressant ça c'est pour demain dans la matinée avec dans l'après-midi plutôt un rapport par rapport à l'emploi américain l'après-midi donc on aura déjà on va dire plutôt plutôt une bonne lecture de ce qui se passe au niveau croissance au niveau de la zone europe même si c'est pas ça qui va vraiment avoir un impact majeur sur les marchés traditionnels ça va quand même faire sans doute bouger un petit peu les marchés de taux et les marchés on va dire de forex notamment l'euro dollar et puis les spread entre les taux les taux européens allemands et les taux les taux us donc ça ça va quand même avoir un effet de ruissellement ensuite sur différentes classes d'actifs et puis surtout ce qui nous intéresse c'est mercredi un mercredi avec encore encore là une inflation attendue côté france allemagne australie et bien sûr on aura on aura la décision du directeur et surtout la conférence de face de powell donc je pense que le pricing qu'on a dans le rebond technique aujourd'hui sur la partie crypto il est lié à ce positionnement de ça et donc il faudra je pense être vigilant à partir de mercredi soir et jeudi puisque techniquement pas là on va le voir c'est peut-être là qu'on aurait la deuxième salle de baisse qui apparaît sur la partie crypto monnaie ou alors des confirmations de reprise plus important donc on passe maintenant sur la partie chart sur la partie chart donc là on va regarder un petit peu le bitcoin j'attaque tout avec ça je vous montrerai un peu la configuration macro juste après vous vous souvenez l'idée de fond qu'on avait maintenant depuis trois semaines c'était de dire qu'ici on avait plutôt une zone assez importante de résistance qui était matérialisé par le top d'un canal graphique mais c'est surtout des proportions fibonacci de retracement qui nous ont donné en fait ces éléments de correction là on avait des moyennes mobiles qui souhaitaient bien le cours là on a fait cette patte de baisse qu'on attendait on a vu la zone des 39000 on a enfoncé les moyennes mobiles maintenant qu'ils sont en train de flatter donc flatter ça peut être soit donner un range ça on connaît soit c'est parce qu'en fin de compte on vient tout simplement actionner finalement le scénario de consolidation intermédiaire qu'on voyait donc ce scénario là se fait en trois temps on aurait une première phase inclusive ici là on serait en train de dessiner la phase intermédiaire et puis en fait on vient de réconcilier dans la zone verte qui donne lieu à la partie basse du range ascendant qui est un canal avant de reprendre la dynamique haussière donc ça c'est un petit peu ce qu'on suit on voit que les indicateurs mathématiques sont un petit peu au milieu qu'il y a du potentiel à la baisse donc les discours ne changent pas ce qui est intéressant c'est d'essayer de trouver un peu la zone qui va venir caper ce rebond intermédiaire et là on va utiliser tout simplement un ratio de chiffre de notre chiffre de 61,8 qui nous donne la zone de 44,700 et 45,000 pour venir caper ce rebond intermédiaire et donner un petit peu plus de minéralité sur les moyennes mobiles ça c'est ce qu'on va suivre cette semaine et vous voyez donc que potentiellement la dernière couche là elle pourrait intervenir entre maintenant et mercredi avant qu'on ait dessiné cette deuxième phase de baisse donc ici sur la partie 3 heures maintenant vous voyez ici là dans le bas du RSI c'était assez facile de voir un potentiel de momentum aussi se dessiner donc ça la partie facile elle est faite surtout qu'ici pour l'instant on a une phase un petit peu d'impulsion qui est en train d'être faite donc ici on aurait au moins une vague d'impulsion terminée et quand on a une vague terminée et bien derrière on vient consolider au moins trois temps voire faire une irrégulare avant de remonter voilà mais en tout cas je pense que cette phase là d'ascension elle est en train de s'essouffler eu égard aux indicateurs mathématiques 3 heures en tout cas il manque un petit peu de potentiel on voit peut-être une petite divergence on viendrait sans doute tester cette zone des 50% du retracement qui se trouve à peu près dans la zone des 43,700 voilà je pense que c'est un petit peu vers cette zone là qu'il va falloir vraiment être vigilant je vais l'ajouter ici sur les charts comme ça vous voyez 43,700 à surveiller pour ce début de semaine je pense que c'est à partir de là qu'on va voir les baissiers reprendre la main sur la partie court terme donc ici ça serait vraiment si on fait un excès pour aller chercher cette zone là mais je pense qu'il y aura plutôt un risque de revenir visiter soit soit un retracement classique de 31,8 soit le bas de la vague d'impulsion soit on va faire une irrégulare mais en tout cas on va travailler à mon avis toute la zone 43,700, 36,500 pendant pas mal de temps c'est à l'air d'en prendre le chemin donc on va on va surveiller ça pour les prochains jours en tout cas voilà ici nous à partir de ces points là on arrête d'être dans une idée de rebond intermédiaire et on verra au moins un retracement significatif du marché que on est en place sous cette zone de résistance et 43,700, 45,000 pour le Bitcoin on passe à l'Ether l'Ether c'est un petit peu la même chose juste pour vous montrer un petit peu le ratio vous vous souvenez on avait quand même validé des gros retournements de marché ici on attendait une impulsion directe pour aller chercher plus 15% donc maintenant ces 15% là n'est plus n'est plus d'actualité puisque si on l'a juste par rapport au cours actuel vous voyez on est plutôt autour des on est plutôt autour des 27% maintenant à aller chercher on va le boiter d'ailleurs comme ça ça va marcher avec ce qu'on veut donc soit soit ça se met en place tout de suite et puis l'Ether va plutôt bien digérer cette phase de consolidation attendu sur le Bitcoin soit en fait on va rester dans une zone voilà encore un petit peu de temps dans cette zone de 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 juste dans cette zone un petit peu voyez de vers de consolidation voilà on peut rester encore un petit moment donné avant de monter dans ces cas là on devrait avoir quelque chose d'assez symétrique en termes de consolidation sur l'Ether donc ce qu'on vise c'est plutôt un test aussi là de la zone des 61,50% je mets 25000 2380 là à tester le ETRSI lui a nettement plus de place que le Bitcoin donc on pourrait avoir un rattrapage de l'Ether là dans cette phase de reprise là qui aiderait sans doute certains halpes à se repositionner aussi sur les mêmes niveaux de résistance que le Bitcoin hein on se met un rune on a plutôt la zone de 410 on avait bien collé aussi à Vax donc on a un peu de heavy voilà il y a des choses qui sont pas en encore tout à fait alignées avec le Bitcoin donc ça pourrait remonter vous voyez pour tester cette zone de moyenne de bille qu'on a vu à 23,40, 23,80, 24,30 voilà ça c'est un petit peu toute cette toute cette zone de résistance à qu'on va venir essayer de challenger avant de venir un peu dégraisser le comment le ETR donc historiquement parlant depuis quasiment 4 semaines on avait la borne basse situé à 20,85 pour la borne basse de neutralité maintenant vous voyez sur les updates on voit éventuellement un test un petit peu plus prononcé de la zone des 20,85, 19 pour venir vraiment acheter le bas le bas de la consolidation et se positionner ensuite sur la reprise attendue pour cette année voilà donc consolidation intermédiaire de la baisse avant une reprise de la tendance baissière à court terme pour venir chercher les fameux points les gros points d'achat moyen terme à partir de 20,85 sur les tiers ça c'est le scénario pour cette semaine voilà et puis sinon c'est à peu près tout je voulais quand même vous montrer certains éléments moyens à terme vous vous souvenez au niveau de l'énergie on a une belle reprise du crude le crude vous vous souvenez il avait vu quand même son point déjà fractal autour de la zone de 68 on attendait une dernière baisse en vague 5 pour aller chercher 63 on savait très bien quand même que dans cette zone là le marché est quand même soutenu par les différents acteurs qui constituent l'OPEC et les acteurs qui sont producteurs de pétrole donc c'est normal qu'ils défendent un petit peu cette base des prix là pour l'instant on n'a rien d'anormal à évoluer entre 68 et la zone des 94,50 ça fait presque par le marché pour tout ce qui est constituant de l'inflation apportée en termes de modélisation donc ça il n'y a pas trop de problèmes par contre voilà est-ce que ici on a déjà fait finalement 5 temps de baisse voilà qui croient une 4 une 5 et puis là on serait en fait dans des grosses vagues de consolidation qui nous ramènerait ici dans les phases de range c'est un peu l'idée en tout cas pour l'instant tant qu'on reste sous 80 il y a toujours une pression pression baissière la tendance n'est pas invalidée donc on surveillera ce qui se passe mais en tout cas pour l'instant c'est plutôt neutre dans cette phase des 80 à 63 dollars avec plutôt une idée qu'on pourrait revenir visiter la borne basse avant de matérialiser ce gros rebond de range vers la zone des 94,50 voilà donc ça c'est un petit peu sur la partie commode tout ça pour dire que ça va pas avoir encore trop d'influence sur la partie des décisions liées aux statistiques inflationnistes par rapport aux politiques militares des banques centrales sur la partie des taux ce qui est intéressant là c'est que les taux du genre US pour l'instant continuent à vraiment en pâtir de cette tendance baissière engagée avec les moyennes mobiles donc pour l'instant on a toujours une bonne condition de revenir visiter cette borne basse ici là à 3,94 par contre ce qu'on sait pas c'est est-ce que lui derrière il va refaire un coup de zigzag avant de baisser voilà ça c'est un peu moins c'est un peu moins facile à anticiper en tout cas là on a au moins une partie commune de venir consolider ce mouvement là c'est pour ça que pour l'instant la digestion un petit peu sur les les assets à risque n'est pas encore tout à fait réalisé on a quand même une capacité de voir un bitcoin se stabiliser autour de 43000 45000 avant de consolider une deuxième phase de baisse donc ça c'est ce qu'on va surveiller cette semaine et puis après pour ceux qui ont des intérêts on va dire plutôt forex je vous l'ai dit on va avoir les différents GDP de la zone de la zone Europe donc zone Europe qui va être comparée avec le GDP de la zone US qu'on a eu la semaine dernière donc là on va avoir sans doute aussi peut-être du mouvement sur les marchés de taux allemands donc on va avoir forcément un impact aussi sur la partie Euro-Dollar vu que l'Euro-Dollar est plutôt dans une zone à l'achat donc si ça se bouspule un petit peu on devrait avoir plutôt des éléments qui pousseraient vers des éléments un petit peu de renfort de la zone européenne on surveillera du coup les différentes croissances entendues puisque ça pourrait avoir un impact sur l'Euro-Dollar mais en tout cas pour l'instant ces éléments là fondamentaux sur la partie du marché traditionnel ne vont pas avoir un impact significatif sur la partie crypto puisqu'on n'est pas encore aligné notamment lorsqu'on regarde un petit peu le S&P vous voyez le S&P lui est sur son top de canal alors que le Bitcoin lui a déjà entrepris une partie de la baisse ici si on les compare vous voyez le Bitcoin est en avance et on va devoir un peu à mon avis aligner ces marchés là avant de redonner des cohérences globales claires entre marchés traditionnels et crypto voilà donc bruit voilà bruit de marché dans cette phase de latéralisation engagée de manière précoce sur la partie crypto et sans doute besoin d'avoir un peu plus d'exercicement sur les statistiques et sur les différentes interventions au niveau macro pour pouvoir redonner en fait un appui technique sur les éléments fondamentaux donc on risque d'être un petit peu dans de la volatilité un petit peu ennuyeuse un petit peu upside down sans traîne claire et ce qui va nous permettre nous de pouvoir un petit peu profiter de certains pics de volatilité sur certains tokens comme on l'a fait en achetant par exemple certains jetons dès jeudi ou en renforçant l'exposition sur le portefeuille Reign et on va attendre vraiment les gros points ensuite pour se structurer au niveau acheteur fondamentalement sur le portefeuille une fois que la consolidation sera terminée voilà bah écoutez c'est tout pour aujourd'hui on vous tiendra au courant suivez nos analyses aussi qu'on publie assez fréquemment sur le site Reign je rappelle vous pouvez vous connecter sur notre site Reign.finance ici et vous avez accès aux dernières analyses disponibles notamment dans la partie analyses et tendances ici et vous voyez qu'on a publié les dernières analyses sur le Bitcoin et l'Ether ce dimanche voilà donc n'hésitez pas à venir reconsulter ces informations là ça peut être sur le fil et on se parle très vite dans la semaine allez ciao merci 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 merci